– Bonsoir Jean-Marie Le Pen. – Bonsoir. – Merci d'être l'invité de BFM TV ce soir. Vous êtes président d'honneur du Front National. Pour longtemps ? – Écoutez, contrairement à ce que dit Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles, ce n'est pas elle qui m'a nommé président d'honneur. C'est le congrès du Front National. Par conséquent, je suis président à vie. – Oui, cette décision n'appartient à personne, même pas à un congrès suivant, puisque cette décision est définitive jusqu'à ma mort, qu'on peut espérer légitimement, mais contre laquelle j'espère résister le plus longtemps possible. – Vous lui avez reparlé à votre fille ? – Non, pas à proprement parler. – C'est la guerre ? – Non, pas du tout. C'est rien du tout. C'est calme sur l'ensemble du Front. – Vous lui avez envoyé une lettre pour protester contre... – Oui, je lui ai envoyé une lettre parce que je m'estime et je m'estime victime d'une injustice. Alors je considère que quand on est victime d'une injustice et qu'on se tait, c'est qu'on y consent et qu'on en est complice. – Donc vous n'avez pas eu de réponse, ou en tout cas sa réponse, elle est notamment dans cette interview que vous évoquiez de Valeurs Actuelles, dont on va voir des extraits, une interview importante, dans laquelle elle vous répond et où elle dit, si vous êtes dans la contestation de la ligne du Front National, eh bien soutenez un candidat contre elle qui défendrait une autre ligne au prochain congrès. – Je trouve que c'est une proposition un peu insolente, si vous voulez, mais dans le journal de M. Decker-Brel, ça ne m'étonne pas compte tenu de l'opinion qu'il a émise à partir de son tweet et compte tenu d'un sondage tiré d'une officine qu'on ne connaissait pas et qui n'apparaît pas pour l'instant, qui n'est pas connue. – C'est un sondage qui est très négatif pour vous, qui dit que vous êtes un handicap pour le Front National et que même les Français, généralement, on va y revenir dans un instant, mais… – Oui, ça n'a pas d'importance. – Votre réponse à cette interpellation de Marine Le Pen qu'elle a répétée sur BFM TV tout à l'heure, on va l'écouter. – Je voudrais vous dire que d'abord une chose, ce n'est pas elle qui m'a nommée, premier point. – Vous l'avez dit, oui. – Deuxièmement, ce n'est pas elle qui a été dirigée le mouvement au XXIe siècle, je l'ai au moins dirigée pendant 10 ans quand même, même 12 ans du XXe siècle, sans parler du XXIe siècle, pardon. Donc ce sont des arguments, ça n'a pas beaucoup d'importance, je me tiens un peu à l'écart de tout cela. Vous savez, au cours de ma vie politique, et surtout depuis un certain temps, j'ai dû quelquefois avaler mon chapeau, mais j'ai horreur du feutre, oui, tout de suite. Mais je pense, Henri IV, que la violente amour que je porte à la France me rend tout facile. Par conséquent, l'intérêt de la France, l'intérêt du Front National passe très au-delà de cette petite querelle de famille, disons. – Oui, elle vous pousse vers la sortie ? – Non, elle ne me pousse pas par la sortie. Personne ne peut me pousser par la sortie que moi-même. Et comme je n'en ai pas l'attention, je resterai là, et je pense d'ailleurs que ma présence est utile au Front National, est utile à la candidature du Front National à la présidence de la République. – Je dirais même que sans elle, ces chances n'existent pas. – Sans votre présence, les chances du Front National n'existent pas ? – Je crois que les chances d'être présidente, n'est-ce pas, bien sûr, parce que ça se jouera d'une façon extrêmement serrée. Or, je crois avoir conservé l'amitié et l'estime de milliers, et peut-être de dizaines de milliers de militants du Front National qui combattent à mes côtés depuis des années et des années. Ce sont eux qui ont souffert, ce sont eux qui ont construit le Front National par leur sacrifice. Et il est évident que si ceux qui viennent d'arriver pour 30 euros par le net comme adhérents sont respectables, ils sont membres du mouvement, pour autant ils ne sauraient balayer le passé du Front National et ils sont présents. – C'est une manière de la menacer, vous lui dites « si je partais avec les miens, eh bien vous seriez en difficulté ». – Non, 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 je ne menace pas, moi, je ne menace pas. Je fais des considérations qui me paraissent inspirées de la longue expérience que j'ai de la vie publique, voilà. – Si les critiques devaient continuer, dit-elle toujours dans cette interview, au risque d'affaiblir le Front National, ce sera aux instances internes de se saisir de la question. – Non, mais oui, elle ne pourrait rien faire de plus. Voilà, il y a une chose, ma situation de président d'honneur me rend, c'est dans le texte, membre de toutes les organisations du Front National, quelles qu'elles soient. Par conséquent, il n'appartient pas à aucune des autorités du Front National de me dépouiller de ce titre. Évidemment, on peut m'interdire l'entrée des locaux, on peut faire des choses comme ça, c'est évident. Mais je garderai ma liberté de parole et je pense que même à l'extérieur des locaux du Front National, je serai quand même entendu d'un certain nombre de gens. – Jean-Marie Le Pen, dans votre lettre, vous lui dites que vous évoquez le bal autrichien, de néo-nazis auquel elle a participé, l'expression sur l'occupation des rues. Et vous lui dites en quelque sorte, finalement, moi ce que je comprends, c'est « tu es assez d'accord avec moi, mais tu fais tout ça pour les médias ». – C'est ça, le fond de votre pensée ? – Je dis simplement que la perspicacité qu'on exige de moi, on ne l'exige pas de soi-même. C'est la fameuse affaire de la paille et de la poutre, vous savez ? – Mais c'est ce que vous voulez dire, qu'en fait, elle est plus proche de vos idées que ce qu'elle n'en dit et qu'elle est intégrée au système et elle apparaît, elle veut apparaître différemment ? – C'est possible, mais ça c'est son droit le plus strict. Moi je ne commente pas les idées, je sais que le Front National ne se ramène pas à la personne de Marine Le Pen ni à celle de Jean-Marie Le Pen. C'est un grand mouvement vivant, c'est presque un être vivant avec ses adhérents, ses sympathisants, ses militants, ceux qui sont morts aussi et puis ceux qui viendront demain. – Écoutez-la, elle parlait tout à l'heure et elle s'exprimait au micro de BFM TV. – Écoutez, c'est son choix, c'est lui, il parle de lui, Jean-Marie Le Pen parle de lui-même, il ne parle pas du Front National. – Vous lui avez parlé, ça vous lui avez parlé ? – Moi je parle du Front National et au nom du Front National. – Elle parle au nom du Front National, vous vous parlez en votre nom propre. – Non, 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 je parle, oui mais je suis président d'honneur, je suis membre du bureau politique, je suis membre de toutes les organisations du Front et je crois que très peu de gens au Front National, des adhérents du Front National me disputeraient ce droit, ce serait indécent, si ça irait au-delà de l'injustice, ça toucherait l'indécence. – Certains disent que vous vous répartissez les tâches en quelque sorte, il y aurait comme on dit le good cop et le bad cop, le bon et le mauvais, vous vous voulez que le Front National soit singulier et vous avez des saillies, on en y reviendra, qui sont considérées comme antisémites, et d'autres, et votre fille en revanche, elle essaye de prendre ses distances pour entretenir cette idée de dédiabolisation, et ensemble, de certaines façons, vous vous tenez par la barbichette. – Non, je crois que c'est très conjoncturel de la part de Marine Le Pen, elle est obsédée par l'idée de faire son groupe parlementaire au Parlement européen, et pour cela elle est prête à se soumettre aux conditions que porteraient deux ou trois ou quatre députés de telle ou telle autre nationalité, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas cette responsabilité, je salue les efforts qui sont les siens, et je ne veux pas qu'ils soient faits sur mon dos. – Elle est cynique, elle est cynique, elle est cynique. – Non, je ne sais pas du tout, je pense que je suis victime d'une injustice et je ne l'accepte pas, cela étant, encore une fois, toute querelle à une fin, je ne vais pas prolonger ce débat qui, encore une fois, me paraît être en partie une querelle de famille, pour ma part, à partir du moment où je peux m'exprimer librement, je ne vois pas de raison de continuer ce débat, je ne le continuerai pas, même pas dans les colonnes du journal de M. de Kerbrelle. – Vous pourriez y mettre fin en quittant vos responsabilités, en sortant du Front National d'une façon ou d'une autre, en raccrochant, parce que je peux faire allusion aux sondages dont vous parliez, qui ont été publiés dans Valeurs Actuelles notamment, mais d'autres aussi, qui trouvent que vous êtes un handicap pour le Front National. – Je crois que le mot avait été déjà employé au moment de Maigret, on avait dit Le Pen est un boulet, j'avais répondu oui, un boulet, mais un boulet de canon. – Mais quand même, les Français trouvent à 91%, ils ont une mauvaise opinion, ils vous trouvent provocateurs, agressifs, extrémistes, racistes, antisémistes, ringards, démagogiques. – Il y a deux manières de tromper les électeurs et l'opinion, il y a deux manières de manipuler l'opinion, ce sont les médias et les sondages. Je ne crois, comme la Bible, ni en l'un ni en l'autre, voilà. C'est tout, tout ceci est très conjoncturel. – Votre petite fille aussi. – Et j'ai dit dans ma lettre à Marine Le Pen, il y a un aphorisme latin, « Odie mici crass tibi », « Aujourd'hui, moi, demain, toi ». – Expliquez, c'est-à-dire… – Ça veut dire que si Jean-Marie Le Pen ou quand Jean-Marie Le Pen disparaîtra, eh bien elle sera en première ligne et c'est elle qui sera scrutée au microscope par nos adversaires et qui devra répondre en toutes circonstances ou se soumettre à la censure préalable, ce que je n'accepte pas. Je n'accepte pas de me soumettre à une censure qui m'interdirait des mots qui sont d'usage banal et qui n'ont aucune intention. Marine Le Pen a été avocate, elle devrait savoir qu'il n'y a ni délit ni crime sans intention délictuelle ou criminelle. – Juste un mot, parce que votre petite fille, Marion Maréchal Le Pen, elle aussi, elle parle de fautes politiques. Vous lui avez parlé récemment ? – Oui, parce que c'est l'écho, c'est un bruit d'écho dont je n'ai pas parlé. Personne ne m'a fait l'honneur de m'appeler au téléphone, ni même de répondre à mes coups de fil. Parce qu'on doit être un petit peu gêné quand même aux entournures. – Mais vous prenez ce risque de perdre l'amour de votre fille, de votre petite fille, d'être dans un petit codrame familial comme ça pour proférer des mots qui sont quand même très contestables, on va y venir. – Oui, alors allons-y, parlons-en. – Mais d'abord, vous prenez ce risque, vous prenez ce risque. – Non, écoutez, encore une fois, j'ai mon opinion sur un certain nombre de sujets, je l'exprime, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec moi, mais je n'ai pas, je vous noterai que dans ma lettre, je n'ai pas mis une once de relation familiale. Je me suis adressé à la présidente du Front National et pas du tout… – Mais votre famille est brisée alors ? – Et pas du tout à la fille, je n'en sais rien, en tous les cas pas de mon fait. – Vous avez été condamné à de très nombreuses reprises entre 1991 et 2008, notamment pour des motifs antisémites. – Non, 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 non. – Vous répétez dans votre blog récemment, à propos de Patrick Bruel, le chanteur, on fera une fournée, on peut le réécouter, c'est une expression antisémite. – Jamais. Écoutez, je vous mets au défi. de trouver une seule fois où ce mot de fournée soit associé à un concept antisémite. – Alors, je vous la donne. – Je n'ai jamais entendu parler de fournée de juif. En revanche, j'ai entendu, je peux vous citer, la définition du Larousse, la définition du Robert, citation dans Le Parisien. – Je vous la donne, monsieur Le Pen, je vous la donne cette référence. C'est Guy Birenbeau, mon confrère, qui l'a trouvée. Elle émane de Léon de Grêle, que vous connaissez très bien. – Léon de Grêle ? – Léon de Grêle, le leader bel du rexisme, que vous connaissez bien. – Non, je ne le savais pas bien. Il est mort il y a 30 ans ou 40 ans. – Non, il est mort il n'y a pas si longtemps. Et qui a dit, alors, très Saint-Père, c'était en 79, donc il n'y a pas si longtemps, alors très Saint-Père, il s'adressait à Jean-Paul II, l'effournait de 3 000 juifs d'un seul coup. Il est mort en 1994, donc ça n'était pas si longtemps. – Et donc c'est un mot qui a été utilisé et qui, évidemment, a une connotation antisémite, monsieur Le Pen. – Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis. Et je vous citerai, mais ce serait trop long dans votre émission, toutes les circonstances dans lesquelles ce mot est employé, dans le sens où l'emploi d'ailleurs. Le Larousse se dit d'un groupe de personnes qui accomplissent, subissent quelque chose en commun, fournés de visiteurs, fournés de touristes. Et pour monsieur Chirac, fournés, pour monsieur Hollande, fournés de ministres, pour monsieur Chirac, fournés de députés. – Oui, mais il ne réagissait pas à l'évocation du nom de Patrick Bruel, le chanteur. – Voulez-vous me dire par là, madame, que le fait que Patrick Bruel soit un chanteur juif, lui mérite une précaution particulière. – Vous avez nié, vous avez d'abord dit que vous ne saviez pas qu'il était juif. – Non, non. – Est-ce vrai ou pas ? Vous l'avez dit. – Non, il n'a pas un nom juif. Patrick, c'est plutôt un prénom breton. – En 1995, Jean-Marie Le Pen, vous avez rappelé, on va l'écouter, c'est un document, vous l'avez rappelé, écoutez. – La ville de Toulon devra se priver des vocalises du chanteur Ben Guigui, qui a décidé de ne pas honorer ses contrats. Après tout, je ne crois pas qu'on en mourra à Toulon. Et puis, les fans de Bruel pourront toujours se déplacer dans la ville d'à côté. Ça ne va pas empêcher la mer Méditerranée d'être bleue, ni le ciel, je l'espère aussi. – Mais oui, mais écoutez... – Donc vous le saviez, vous le saviez, contrairement à ce que vous avez dit, et vous avez utilisé ce mot fournet. – Madame, posons-nous la question. – Or, il fait allusion à une époque historique, hélas dramatique, monsieur Le Pen. – Oui, mais ça n'a rien à voir. Jamais personne n'a envoyé ce mot dans ce sens-là. D'abord, premier point. – Je vous ai cité Léon de Grêle. Il l'a fait. – Écoutez, je ne suis pas un exégète de la pensée de Léon de Grêle. – Vous étiez proche pourtant, vous le connaissiez. – C'est un leader belge qui est mort, dites-vous, en 1994. – Vous étiez proche. – Et que je ne fréquente pas, voilà, c'est comme ça. – Si, si, vous étiez proche de lui, vous le connaissiez. – Non, mais écoutez, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on doit avoir une révérence particulière quand on fait allusion à quelqu'un qui est juif ? Moi, je considère les juifs comme des Français à part entière comme les autres. Ni au-dessus des autres, ni au-dessous des autres. Et toute ma vie, je l'ai fait étonner. Le journal Milieu me reproche aujourd'hui que mon webmaster de Nice soit un juif. – Dans la famille, on se reproche ça. – Dans le milieu de l'extrême droite, c'est un problème. – Moi, je le fais, écoutez, un premier point, je ne suis pas raciste. Mais je ne suis pas non plus de la secte antiraciste dont Fickelkraut a pu dire. L'antiracisme, c'est le communisme du 21e siècle. Je ne fais pas partie de ceux qui font campagne ou même qui gagnent leur vie sur ce sujet. – Jean-Marie Le Pen, même Gert Wilders, le leader du parti néerlandais d'extrême droite, a été choqué par votre phrase. – Il a dit, ce sont des propos dégoûtants. Ils sont inadmissibles aujourd'hui en France, en 2014. Vous connaissez, vous avez été marquée par cette période et elle vous revient. – Non, c'est inexact. Je vous mets au défi de trouver une phrase antisémite. – Je vous ai trouvée, je vous l'ai trouvée. – Enfin, vous avez été condamnée depuis 91. Vous avez parlé du détail, vous avez parlé de durafour crématoire. Quand vous parlez de durafour crématoire, vous avez déjà cette expression, M. Le Pen. – Madame, je vous signale que le canard enchaîné avait deux mois avant mis en entête de sa première page du four crématoire. Mais quand c'est le canard enchaîné qui le dit, c'est tout à fait normal. Quand c'est Le Pen, pourquoi ? Parce que Le Pen, il y a une présomption de culpabilité. Moi, je suis le seul Français qui n'ait pas droit à la présomption d'innocence. Le Pen, il y a une présomption de culpabilité. Quand il dit quelque chose, il faut soupçonner qu'il est ceci ou cela. Et quand on déclare tout de suite, il a fait un dérapage antisémite, les gens disent, ah bon, ce n'est pas vrai, c'est faux. Je vous le dis très clairement, si j'avais l'intention d'avoir cette opinion, je la proclamerais. Je suis ainsi fait que je supporte la responsabilité de mes pensées. Et je ne suis pas, par conséquent, je n'accepte pas qu'on m'en fasse le procès. Et moins encore, d'ailleurs, ma fille ne fait pas ce procès-là. Elle me fait le procès d'en avoir pas à faire de perspicacité pour savoir comment je vais être attaqué par mes adversaires. C'est même la caractéristique de la guerre. On ne sait pas. Vous avez été interviewée par une femme, Marie Derbet, qui vous interview, et qui, elle aussi, a des saillies qualifiées d'antisémites, qui fait un tweet ahurissant, Marie Derbet, le 8 septembre 2012. L'islam est un instrument de la juiverie internationale. Monsieur Le Pen, je t'entourais de gens qui sont antisémites. Écoutez, Madame, j'assume ma responsabilité. Je ne demande à personne d'autre de l'assumer, mais je n'assume pas celle des autres. Merci. Merci d'être venu sur BFF TV. Merci de m'avoir accueilli. Restez avec nous. C'est le Politico Zab de Tatiana Arnard-Barzac.